Bonjour, je suis avec Michael Zemmour qui est économiste à l'Université Paris 1. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'emploi face au coronavirus ? Comment vous voyez la situation ? La situation, on peut d'abord parler de ce qui se passe en ce moment, ce qui est la chose la plus sûre. On n'observe pas vraiment parce qu'on n'a pas encore de chiffres détaillés, mais ce qui se passe depuis le mois de mars, c'est beaucoup d'entreprises à l'arrêt. Et dans cette situation, il faut distinguer en fait les circonstances. Il y a des personnes qui continuent à travailler, nombreuses, en présentiel ou en télétravail. Il y a à peu près un tiers, je crois, de la main d'œuvre salariée du privé qui est en chômage partiel. Et puis, il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Et notamment, ce sont toutes les personnes, soit qui ne sont pas concernées par les dispositifs de chômage partiel. Par exemple, les intérimaires ou les CDD en fin de contrat qui pourraient être inclus dans le chômage partiel, mais qui le plus souvent ne le sont pas. Soit éventuellement des faillites ou des licenciements économiques. On n'a pas encore de chiffres, mais on sait que ça n'est pas interdit et donc ça doit arriver dans la période. Et je regardais encore hier, les inscriptions à Pôle emploi ont commencé à augmenter très rapidement au cours des semaines de mars. Et comment vous voyez la situation après la crise ? Puisqu'en 2019, il y avait une baisse du chômage. Et là, comment vous voyez la situation ? Je ne la vois pas. Et je pense que c'est tout à fait prématuré de la voir parce que c'est subordonné à deux choses, en fait. La première, c'est que la situation sanitaire probablement va durer un temps qu'on ne connaît pas. On envisage un déconfinement progressif à mi-mai, mais il s'agit d'un déconfinement progressif. Probablement ou possiblement, il y aura d'autres temps de confinement. Et donc, on ne peut pas envisager le futur, en tout cas le prévoir, tant qu'on ne connaît pas l'évolution de la situation sanitaire. La deuxième chose qu'on ne connaît pas, c'est l'activité économique mondiale. C'est-à-dire que même si demain, on reprenait que la maladie avait disparu en France, elle n'aurait pas disparu en même temps dans tous les pays. Et la demande mondiale, par exemple un secteur comme le tourisme, serait fortement affectée. Donc, on ne peut pas prévoir. Par contre, ce qu'on peut essayer de penser, c'est les politiques publiques pour à la fois soutenir les entreprises, mais aussi amortir les effets du chômage possible. Est-ce que l'État va jouer un rôle d'employeur en dernier ressort, par exemple ? Est-ce qu'il va développer l'emploi public ou l'emploi aidé ? Jusqu'où est-ce qu'il est prêt à pousser le chômage partiel ? Pas pour supprimer les effets de la crise, mais pour les amortir. Donc, vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste actuellement ? Je pense qu'il n'y a pas de raison particulière d'être optimiste au sens où on verrait la situation actuelle comme une parenthèse, deux longs mois de vacances qui seraient finies bientôt. On n'a pas d'informations qui permettent de dire ça. Pessimiste, j'en sais rien. Je pense que la situation est une situation d'une incertitude radicale et donc les solutions sont à inventer. Le réflexe de chômage partiel qui a été pris très tôt était un bon réflexe et maintenant, il va falloir penser à adapter, faire évoluer ces dispositifs pour une situation qui promet d'être anormale pendant longtemps. Et quel conseil vous donneriez aux entreprises et aux cadres notamment ? Moi, je suis économiste, donc je regarde plutôt ce que les entreprises font. Je sais qu'il y a eu un réflexe pendant la crise de 2008 et qui est encore celui du chômage partiel de maintenir l'emploi en général et en particulier l'emploi des cadres parce que quand les collectifs de travail se dissolvent, ce sont des compétences perdues et qu'on ne reconstruit pas du jour au lendemain. Donc, ce réflexe de maintenir les collectifs de travail est un réflexe important et pour la suite de l'activité, il va falloir penser des adaptations. Il y a beaucoup de cadres qui sont en télétravail, mais en télétravail avec des situations difficiles de conciliation vie privée, vie familiale. Donc, je n'ai pas particulièrement de conseils à donner, simplement de voir venir et de se prévoir à l'un de prévu. La CFE-CGC craint une crise de l'emploi cadre, qu'est-ce que vous en pensez ? La CFE-CGC s'occupe de l'emploi cadre, on peut craindre une crise générale en réalité. Ce qu'on peut prévoir, c'est un appauvrissement généralisé et dans une crise générale, il n'y a pas de raison que les cadres soient épargnés, ils peuvent avoir des impacts différents, mais il n'y a pas de raison qu'ils soient épargnés, soient épargnés dans leur salaire, soient épargnés dans leur emploi. Et il peut y avoir un début de débat, je ne suis pas trop pour discuter de l'après parce qu'en fait, on est dans un pendant qui va durer, mais il y a un début de débat pour savoir, à partir par exemple du mois de mai, est-ce qu'on s'en remet complètement au marché pour essayer de rebondir ? Ou alors, est-ce qu'il faut rentrer dans une phase où l'économie doit être pilotée sur la longue durée parce que, si vous voulez, il y a des turbulences et donc, on ne peut pas s'en remettre au pilote automatique du marché ? Par ma sensibilité et par l'imprévu que je vois venir, je pense qu'un engagement fort des pouvoirs publics pour le maintien de l'emploi en général, la sécurisation de l'emploi et des revenus, et notamment des revenus les plus modestes, serait quelque chose d'intéressant pour sécuriser l'économie. Et donc, on va avoir plein de chocs économiques, des gros, des petits. Si on peut avoir un amortisseur par les pouvoirs publics de ces chocs, ça ne fera pas disparaître la crise, mais ça permettra d'en répartir les effets de manière plus homogène et peut-être moins violente. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.